Moyenne et bienvenue à la série de conférences « La philosophie pour tous », un événement organisé par l'International Kunstverein Luxembourg qui cherche de porter la philosophie à tous les mondes, ici au Luxembourg et d'ailleurs. Mon nom c'est Rick Serrano et je vais vous présenter un peu le projet « La philosophie pour tous » et la première conférence. Donc, le projet « La philosophie pour tous » a comme objectif porter la philosophie en manière simple à tout le monde et on va faire une série de conférences pendant les prochains mois. On commence aujourd'hui par la première conférence sur René Descartes et on va voir plusieurs philosophes pendant les prochains mois. On va étudier Wittgenstein, on va voir les Grecs, on va parler de Heidegger, du taoïsme et aussi des grands mystiques. Donc, ce soir, on commence avec l'argument « Je pense donc je suis » explorer la paranoïa du « Comment savons-nous ce que nous savons » ou les mondes fascinants de René Descartes. Aujourd'hui, avec cette conférence du 9 juillet 2021, on commence. On espère que vous trouvez très intéressante cette série de conférences et que vous nous accompagnez pour les suivantes. Donc, quel est notre agenda pour le soir? On va parler du René Descartes avec cinq petits chapitres. Je vais faire un positionnement historique et donner un peu de contexte pour comprendre où il se trouve Descartes quand il arrive dans le monde de la philosophie. Après, on va parler de nos sons et nos connaissances, de la méthode, de Dieu et moi. Et à la fin, on va chercher de faire des connexions avec notre réalité quotidienne. Et ça, c'est très important, la dernière partie, parce qu'en effet, notre but dans les IKL, c'est de faire voir à tout le monde que la philosophie, c'est une chose vivante. C'est une chose qui a importance dans notre vie quotidienne. Alors, mais aujourd'hui, on va parler, comme je disais d'abord, de René Descartes. Donc, pourquoi Descartes? Alors, d'abord, parce que c'est un philosophe extrêmement important. C'est un incontournable de la philosophie française et mondiale. Et il était peut-être le plus important philosophe du XVIIe siècle. Mais il était aussi un mathématicien et un physicien. On pouvait dire que Descartes, c'était un obsédé de la vérité. Il avait une vraie obsession de la vérité. Et vous pouvez me dire, oui, mais en effet, tous les philosophes cherchent la vérité. Et oui, c'est exactement comme ça. Mais il faut dire que chez Descartes, il veut apprendre la réalité. Il veut apprendre la vérité à tout prix. Et donc, il va remettre en doute tout. Il va mettre en question tout. Il va vraiment chercher de trouver, c'est ce qu'il appelait la vérité première. C'est-à-dire, il va chercher de trouver une vérité avec évidence indoubitable. Et il va chercher de certitude. Le doute cartésien, c'est aussi fameux parce que c'est le doute absolu. C'est le doute même, on dit, hyperbolique, un peu presque exagéré. Et il va être obsédé avec l'idée de, est-ce que je peux connaître la vérité? Est-ce que je peux arriver à la vérité? Ça, c'est une question qui a été toujours, depuis toujours, posée par les philosophes. Déjà, les Grecs, même les présocratiques, se demandaient si on peut connaître la vérité ou pas. Parmi les présocratiques, il y avait, par exemple, Georges de Léontine qui disait, je pense qu'on ne peut pas connaître la réalité. Et même si on pourrait connaître la vérité, on ne peut pas être sûr de la vérité. Et même si on serait sûr de la vérité, on ne peut pas la communiquer. Donc, disons que le chapitre « Qu'est-ce que je peux savoir? » ou « Comment savons-nous ce que nous savons? » a toujours existé dans la philosophie. Et c'est en effet une des trois grandes questions. Les deux autres grandes questions sont « Qui je suis? » et « Qu'est-ce que je peux faire? » Donc, « Qui je suis? » La question, pour un ton nom, est la base de la philosophie. « Qu'est-ce que je fais là, dans le monde? » « Qui je suis? » « Quelle est ma place dans le monde? » Et l'autre, c'est naturellement la question éthique. « Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou de ne pas faire? » Donc, aujourd'hui, on parle de ce qu'on peut connaître. On l'appelle, comme vous voyez ici dans le titre, la paranoïa de « Comment savons-nous ce que nous savons? » Justement parce que ça, c'est le but de Descartes. Donc, ça, c'est l'agenda pour aujourd'hui. Et on va commencer avec un vite positionnement historique du contexte. Donc, on disait, seulement pour vous souvenir, la philosophie commence 600 années avant Jésus-Christ, en Grèce, avec Thales et Mileto. Et ça va continuer avec les pré-socratiques. Et vous voyez ici tous les pré-socratiques. Ici, Gorgias de Léontine, de qui je vous parlais. Et après, on va avoir les grandes philosophes grecs, Socrate, Platon, Aristotele, qui vont commencer officiellement la philosophie. Ici, vous voyez Platon et Aristotele dans l'école d'Athènes, dans cette fameuse peinture de Raphaël. Donc, ça, c'est un peu le contexte. En particulier, il faut dire qu'il y a trois grandes philosophes qui ont donné à Descartes une énorme influence. Et ça, je me réfère à Aristotele, Saint-Augustin et Saint-Thomas d'Aquine. Ça, c'est la tradition qu'il va héréditer. Et ça, c'est un peu le cadre mental avec lequel il va commencer. Alors, aussi, pour vous mettre en contexte, il faut dire que Descartes, il va ouvrir la philosophie. Il va créer une division, une bifurcation dans la philosophie. Et il va provoquer la division entre les rationalistes et les empiristes, c'est-à-dire ceux qui préfèrent les idées et ceux qui préfèrent le monde sensible, les choses qu'on peut toucher. Et ça va être divisé pendant 150 ans, presque 150 ans, jusqu'à l'arrivée d'Emmanuel Kant, qui va faire, disons, paix avec cette division. Alors, un peu de données sur Descartes, il est né en Touraine, en France, en 1596. Et il est décédé à Stockholm, Suède, en février 1650, à l'âge de 53 ans. Il va commencer son éducation, c'est très important, au collège de La Flèche. C'est un collège jésuite, comme vous savez, les jésuites ont depuis toujours une grande tradition philosophique. Donc, c'est là, à La Flèche, où il va commencer à développer ses idées, même s'il est arrivé à La Flèche avec seulement l'âge de 12 ans. Et il va passer beaucoup de temps aux Pays-Bas. Il est connu comme fondateur du rationalisme, comme père du rationalisme. Donc, ici, vous voyez, le collège La Flèche, à Anjou, avec une énorme tradition de philosophie. Il a écrit plusieurs livres. Le plus connu, c'est Le discours de la méthode, mais aussi on a Méditation philosophique, on a Les passions de l'âme, etc., Principia philosophica, etc., etc. Je vous invite vraiment à découvrir surtout le discours de la méthode, que c'est assez facile à lire. Donc, je vous invite à le découvrir. Alors, Descartes, c'était un type vraiment intéressant au niveau personnel. Il aimait, par exemple, rester au lit tard. Il pensait que ça, c'était très important parce que là, il se mettait vraiment à réfléchir, vraiment à faire des réflexions philosophiques, vraiment à faire des réflexions, même mathématiques. Il y a la fameuse histoire de ces jours qu'il était au lit jusqu'à tard. Et il a regardé des petites mouches qui volaient et qui jouaient un peu sur les toits de sa chambre. Il a commencé à se demander, mais qu'est-ce que les mouches font là-bas? Mais, vous voyez, il avait la toiture de la chambre, c'était avec des carrés en bois. Et donc, il a commencé à compter les carrés et il a commencé à positionner les mouches pendant qu'il volait là. Et avec ça, il a, ça c'est le principe qu'il a utilisé pour créer des axes cartéciens qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça c'est la base de la géométrie et de la trigonométrie qu'il a créée à partir de l'observation des mouches de puissons-lits. Donc, ça c'est cet personnage. Il a été aussi, vers la fin de sa vie, il a été invité par la reine Christine de Suède à faire comme tuteur à la cour de Suède. Et la reine Christine, qui avait une agenda très, très plein de choses, lui demandait de faire les leçons à 5 heures du matin avec le froid suède et naturellement. Voilà ici, de nouveau, la reine Christine de Suède. Il est mort, justement, de pneumonie à l'âge de 53 ans à Suède, un peu à cause de ça. Alors, un peu pour vous donner le contexte. Quel est le contexte quand Descartes arrive en scène ? Alors, d'abord, on parle de l'époque où Galiléo venait à peine de partager ses idées. Il était condamné par l'Église. Donc, oui, il y a des découvertes, mais il faut faire attention à ce que l'Église pense de notre découverte. Donc, oui, je vais découvrir la vérité, mais il faut la présenter avec discrétion. Donc, il y a des livres de Descartes qui sont publiés au début anonymement, parce que, naturellement, il avait certain peur d'être condamné. Et, une autre chose, petite chose, mais importante, en cette époque, le premier horloge mécanique était créé. Pourquoi ça, c'est une chose importante ? Alors, parce qu'une fois qu'il y a une machine qui fonctionne automatiquement, sans l'aide directe, ni de Dieu, ni de la nature, ni de l'homme, on peut dire qu'il y a des éléments qui fonctionnent indépendamment, et qui fonctionnent indépendamment, très importants, de Dieu. Donc, il y a des choses qui marchent par soi-même. Aussi, dans le contexte, c'est l'époque de Kepler. Donc, la Terre, ce n'est plus le centre de l'Univers, et les planètes ne font des circles autour de la Terre, mais ce sont des ellipses qui tournent autour du Soleil. Donc, ça commence tout à changer. On voit qu'en effet, les faits de la science nous permettent de découvrir une réalité que c'est peut-être contraire à la foi, que c'est peut-être contraire à ce qu'on croyait. Donc, c'est une époque définitivement de découverte, de crainte de découverte. Et on a Luther, on a Calvin qui arrive, qui commence à changer tout. La Bible, ce n'est plus le livre où on trouve absolument la vérité. On commence à dubiter de tout. La scolastique est finie, donc même aussi ça. Et donc, comme conséquence, tout l'édifice aristotélien commence aussi à tomber. Donc, ça c'est le contexte. Et maintenant, on va parler de vraiment ce qui nous intéresse, que c'est qu'est-ce que je peux connaître, qu'est-ce que je peux savoir, parce que vous savez quoi ? Il y a nos sens qui nous trompent. Si je jette un bâton dans un verre d'eau, je vois que le bâton a l'impression de briser. Donc, je vois quelque chose, mais en effet, ce sont mes yeux qui me trompent. Donc, constantement, les différents sens vont me tromper. Donc, est-ce que je peux vraiment connaître la vérité ? Ou si je regarde ce tableau de Escher, ce fameux tableau de Escher, est-ce que je suis sûr que ce sont des canards noirs qui volent de droite à gauche ou est-ce que ce sont des canards blanches qui volent de gauche à droite ? Je ne suis pas sûr, mes sens me trompent tout le temps. Si je vois deux femmes jumelées, est-ce que je suis sûr qui est qui ? Comment est-ce que c'est ça que je peux me tromper si fréquemment ? Ou si je regarde ce tableau toujours de Escher, est-ce que je suis sûr les escaliers ? Est-ce que c'est à la hausse ou c'est à la baisse ? Ce n'est pas clair pour moi. Même si je regarde très bien, même si j'ai fait l'effort de connaître ce que je veux connaître, laissant une et une autre fois nous trompent. René Magritte va le dire avec une image qu'on connaît tous. Ceci n'est pas une pipe. Ce n'est pas une pipe, même si on voit une pipe. Pourquoi ce n'est pas une pipe ? Ce n'est pas une pipe parce qu'en effet, c'est la représentation d'une pipe. C'est-à-dire, on a l'idée de la pipe, mais ici, ça, ce n'est pas une pipe. C'est seulement la représentation. Donc, qu'est-ce que je peux connaître ? Parce que la réalité, elle est un peu méchante presque. Elle est un peu, il veut me tromper. Il y a des objets, va nous dire Descartes, il y a des objets comme la cire, par exemple, avec lesquels on ne peut pas être sûr de quoi on parle. Donc, la cire, par exemple, est-ce que c'est une chose solide ? Mais si je la mets au feu, alors ça devient une chose liquide. Donc, en effet, si j'ai de la cire froide, donc elle est jaune, presque blanche, mais si je la fais devenir chaude, alors elle devient plutôt un bar. Donc, je ne peux pas connaître les choses par la première impression que j'ai des choses. Les choses changent de forme. Donc, la forme, c'est ce que je vois, c'est ce que je vais apprendre avec mes sens. Ce n'est pas nécessairement la vérité et définitivement pas une vérité première, comme il l'avait, pas une évidence indoubitable. Si je regarde ce tableau de Magritte, mais si je suis trop près du tableau, je peux avoir l'impression de voir le vrai paysage. Donc, je ne pense pas qu'il s'agit d'une peinture. Je peux penser qu'il s'agit de la réalité, que je suis en train de voir dehors la fenêtre. Mais si je marche, si je peux, peu en peu, si je m'alloisse du tableau, je me rends compte qu'en effet, il y a un tableau qui reproduise la réalité. Donc, est-ce que j'arrive vraiment à connaître la réalité? Est-ce que je me rends compte qu'il y a des choses qui bloquent ma connaissance? Un autre exemple qui nous donne Descartes. Si je marche dans une forêt pendant une journée brumeuse, je peux voir quelqu'un et penser qu'il s'agit de Paul, par exemple. Mais quand je viens plus proche, je me rends compte qu'en effet, ce n'est pas Paul, mais que c'est lui, ou que c'est quelqu'un d'autre, ou même que c'est une grande pierre ou un petit arbre. Donc, c'est ce que je crois, il y a une méfiance toujours, je ne suis pas sûr. Ou naturellement, le grand argument des cauchemars. On a tous eu des cauchemars si réels qu'on pense que vraiment, ça c'est la réalité. On est dedans le cauchemar et on pense, oh là là, ça c'est vrai, pourquoi ça arrive? Et après, on se rend compte qu'on était dans un rêve. Et donc, la réalité, ce n'est pas ce que j'ai pensé. En plus, qui n'a pas eu un rêve dedans un autre rêve? Donc, je rêve une chose terrible et après, je me réveille et je suis content que je suis réveillé. Ah, c'était seulement un rêve. Et après, je me rends compte que je suis encore dedans d'un rêve. Donc, un cauchemar dans un autre cauchemar. Donc, si ça arrive, qui peut nous garantir que la réalité, c'est la réalité, c'est ce qu'on pense? Qui peut vraiment me dire que c'est ce que je vois, c'est le monde réel? Parce que peut-être, on est dedans d'un rêve. Qui peut m'assurer que moi, maintenant, quand je parle, quand vous m'entendez, qui peut vous assurer que vous n'êtes pas dedans d'un rêve, dedans d'un cauchemar? Personne. Personne va dire le cas. Alors, ce n'est pas lui le seul philosophe qui parle de ça. On a aussi Russell, Bertrand Russell, le grand philosophe de l'Université de Cambridge, qui plus tard va dire et va présenter son hypothèse de 5 minutes. Entendez, l'hypothèse de 5 minutes, je trouve vraiment fascinante. Russell dit, c'est, en effet, si je te dis que tout le monde a commencé à peine, ça fait 5 minutes. Ça fait 5 minutes, tout a commencé. Disons que ça fait 6 minutes, 7 minutes, il n'y avait rien de rien. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui a mis un dieu supérieur ou quelque chose a mis dans ta tête que tout le monde existe depuis millions d'années et que l'histoire, que tu as eu une enfance, tu as eu une adolescence, etc. Et que tu es aujourd'hui, à juillet 2021, en train d'écouter cette conférence de Descartes. Mais par contre, en réalité, tout, absolument tout a commencé à peine, ça fait 5 minutes. Et Russell disait, on ne peut pas démontrer le contraire. Voyez, voyez comment pour les grands philosophes, la question de est-ce que je peux acquérir la réalité est depuis toujours une question fondamentale. Donc, ça, c'est l'argument de l'essence et de notre connaissance. Donc, Descartes va dire, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ou est-ce qu'on est perdu dans cette confusion? Et il va créer une nouvelle méthode. On va voir. Alors, il disait, imaginons qu'en réalité, j'ai tous ces problèmes parce qu'il y a une mauvaise gestion. Un génie, imaginez un génie méchant qui me trompe constantement. Il me trompe, il me ment constantement, il me met des idées dans ma tête qui ne sont pas réelles. Imaginons qu'il s'agit d'un mauvais génie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le mauvais génie? Alors, pensez à un panier avec des pommes. Ou il y a dedans une pomme pourrie. Si on a une pomme pourrie, il faut absolument jeter cette pomme pourrie pour éviter le risque qu'il peut pourrir les autres pommes. Donc, on va éliminer une pomme après l'autre, après l'autre, après l'autre, jusqu'à un point où notre panier, notre panier, on comprend, c'est notre sens, notre esprit. On va les vider, décider, qu'on ne peut pas vérifier. On va éliminer toutes les pommes pour avoir un panier vide où on peut vraiment acquérir la réalité et on va accepter seulement des pommes fraîches, des pommes en bon état. Il va nous dire, si vous étiez un vrai chercheur de vérité, il faut qu'au moins, une fois dans votre vie, vous dubitez de tout. Il y avait, une fois, Descartes, il était en train de voyager entre l'Allemagne et la France et il était pris par une énorme tempête de nièche et il était forcé à rester dans son petit auberge au milieu de Rian où il n'y avait rien à faire, il n'y avait rien à lire, aucun livre, aucune personne avec qui parler, rien de rien. Il n'y avait pas, naturellement, il n'y avait pas de Netflix, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait rien de rien, rien de téléphone portable. Donc, il a dû être là pendant trois jours à réfléchir et il a dit, on va vider les paniers, donc on va éliminer toutes les idées, sauf les idées où je peux être absolument convaincu qu'on parle d'une vérité première. On va éliminer toutes les pommes pourries, sauf les pommes où je peux considérer comme évidence indoubitable. Seulement ça, je peux avoir. Et donc, si j'élimine toutes les pommes dans mon panier, qu'est-ce que j'ai, alors? J'ai presque rien, mais je me rends compte d'une chose, je me rends compte que je doute. Doute, et si je doute, donc ça veut dire aussi que je suis en train de penser. Et si je pense, donc je suis au moins une chose qui pense. Ça, c'est le doute cartesien, on va douter de tout, on va douter de notre sang complètement et on va chercher une nouvelle méthode. Qu'est-ce que la nouvelle méthode va accepter? Donc, quelles sont les pommes que je vais accepter dans mon panier? Il va dire Descartes. On a besoin de quatre petits steps. Alors, step one, on va accepter seulement des idées claires et distinctes. On va accepter seulement des idées qui sont indépendantes, un complément indépendant des autres idées. Donc, on a des petites vérités premières qu'on peut avoir évidence indébitable et qu'on peut démontrer une indépendamment de l'autre. Si c'est comme ça, je l'accepte. Première part. Deuxième, je vais faire un analyse, c'est-à-dire je vais casser tous, un petit pièce et je vais analyser pièce par pièce. Troisième, je vais faire la synthèse. Une fois que j'ai des éléments que je peux accepter, donc une fois que j'ai plusieurs pommes qui ne sont pas pourries, je peux construire des édifices. Je peux les mettre ensemble, je peux faire la synthétise. Et finalement, je dois le vérifier. Donc, imaginons qu'on a la carte du centre-ville là. On va voir tous les éléments. Ok, j'accepte ça, j'accepte ça, j'accepte ça. Après, on va le vérifier, la théorie, avec la réalité. On va vérifier, on va faire la vérification. Et donc, avec ces quatre steps, on va arriver à la grande conclusion de Descartes. Il y a une seule chose de quoi je ne peux pas douter. Et ça, c'est du fait que je suis en train de penser. Je pense, donc je suis. Cogito ergo sum. Ça, c'est la maximum idée de René Descartes. Et donc, je deviens une chose qui pense. Une chose qui pense. Je ne peux pas être sûr de beaucoup, beaucoup de choses, mais je suis absolument convaincu. C'est clair pour moi que je suis au moins une chose qui pense. Ça, c'est sûr. Donc, c'est ce qu'on appelle en latin res cogitans. Donc, res veut dire chose, res cogitans, une chose qui pense. Deuxième chose. Le monde extérieur, ça, c'est res extensa. Les choses dehors de moi, ça, c'est la res extensa. Alors, c'est important de comprendre comment est-ce que la res cogitans parle avec la res extensa. C'est-à-dire, comment est-ce que moi entre en contact avec le reste du monde, avec les choses dehors de moi. Et, il faut aussi s'arrêter un peu et réfléchir. Est-ce qu'il y a une res divine ? Est-ce qu'il y a un dieu qui contrôle ou qui a créé toutes les choses qu'on voit ? Ça, c'est une question très, très importante pour Descartes. C'est poser la question sur la res divine. C'est-à-dire, Dieu et moi. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de Dieu ? Alors, on doit, vous nous souvenez, Descartes va toujours chercher la vérité. Donc, il était, on le disait déjà au début, il est obsédé pour la vérité. C'est une obsession de la vérité et il va l'apprendre à tout prix. Donc, si on parle de Dieu, où est-ce qu'il faut commencer ? Naturellement, il faut commencer pour démontrer que Dieu existe. Et il va utiliser plusieurs arguments. Il va partir d'abord d'un argument d'Anselmo de Canterbury, qui disait déjà, si Dieu est parfait, donc il doit par force exister. Et Descartes va nous dire, alors, on va utiliser, c'est ce qu'on appelle l'argument ontologique, pensez à une montagne. Si vous pensez à une montagne, alors, si vous vraiment réfléchissez, vous imaginez une montagne, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas éviter de penser. Quoi ? L'avaler. Vous ne pouvez pas penser à une montagne sans l'avaler. Pareillement, si je vous demande de penser à un triangle à quatre côtés. Essayez de penser à un triangle de quatre côtés. Alors, vous ne pouvez pas. Pourquoi ? Parce que ça appartient au triangle d'avoir trois côtés et pas quatre. Donc, il y a, ontologiquement, il y a des caractéristiques qui appartiennent au sujet de quoi on parle. Donc, c'est-à-dire qu'un Dieu, comme Dieu est parfait, il faut par force exister. C'est-à-dire, un Dieu parfait ne peut pas être parfait au moins qu'il existe. Ici, je vous porte l'image de Dieu dans la création de Michelangelo à la Capel Sistine au Vatican. Voyez que ce n'est pas par hasard que Dieu est sur un nouage avec des anges, mais voyez bien que le nouage a la forme d'un cerveau. Pourquoi un cerveau ? Parce que c'est, à la fin, l'idée est absolue. L'idée est plus parfaite qui existe. Ça, c'est Dieu. Et on avait, naturellement, il faut absolument nous rappeler de Platon, le monde des idées. L'idée est parfaite, l'idée que c'est supérieur au monde sensible, au monde qu'on peut toucher. C'est l'idée qui n'a pas de contamination de notre sens. C'est l'idée qui est parfaite et qui vient de Dieu. On se rappelle de la Bible, Génesis, donc le premier livre de la Bible, Génesis 1. Au début, il y avait le Verbe. Au début, il y avait Logos. Logos, comme vous le savez, veut dire le Verbe, mais aussi les idées. Donc, au début, il y avait Dieu. Il y avait les idées et les idées sont parfaites. Mais aussi, il va nous dire Descartes, aussi, Dieu, c'est un Dieu infini. Comment est-ce que moi, je peux avoir une idée de quelque chose infini si moi, je suis fini? Moi, je vais mourir. Donc, moi, mon existence, il y a une termination. Mais Dieu, c'est infini. Comment est-ce que c'est possible que je peux avoir dans ma tête une idée de l'infini? Seulement parce qu'il y a quelqu'un d'infini supérieur à moi qui m'a mis cette idée dans la tête. Donc, Dieu existe. Ça, c'est la conclusion. Alors, il y a tant de leçons qu'on peut apprendre des Descartes, mais seulement pour compléter notre conférence aujourd'hui, je vais maintenant vous parler de quelques connexions avec notre réalité quotidienne parce que je veux absolument que vous voyez que la philosophie, c'est une chose vive aujourd'hui. Alors, on commence avec le cinéma. Il y a beaucoup de films où on parle de les théories cartésiennes à la base. Le film Matrix, où il y a une grande machine qui contrôle tout et que je n'arrive pas à savoir la vérité. Ça, c'est les cartes à la base. Le film Unception, Christopher Nolan. Il y a un rêve. Je suis dans le rêve et je rêve que je rêve. Et je rêve que je rêve dans le rêve. Et je rêve que je rêve dans le rêve de mon rêve. Donc, ouf, quelle est la réalité? Quelle est la vérité? Comment est-ce que je peux savoir ce que je sais? Comment est-ce que je peux savoir si je suis dedans ou dehors? Alors, ça, c'est Descartes vive. Dans le monde de l'entreprise, on l'utilise tout le temps. L'analyse, la synthèse de la méthode cartésienne, elle est partout. Ici, je vous pose l'exemple de Michael Porter. Michael Porter, avec sa théorie de la Five Forces Analysis, ce n'est pas une autre chose que Descartes appliquée. Même histoire avec toujours Michael Porter, de la Harvard Business School, toujours avec son analyse de Value Chain. C'est la même histoire. C'est Descartes utilisé pour analyser et pour faire des synthèses. Si vous n'avez jamais pratiqué le Mindfulness, alors on parle de Descartes. Pourquoi? Parce que le Descartes, ce n'est pas une autre chose que le fameux fourneau au milieu de la tempête de Niège qui a fait réfléchir Descartes, qui l'a fait trouver le fameux « Je pense donc je suis ». Les idées sont dehors nous, comme des nuages qui volent dans le ciel, les idées ne sont pas moi. Je vais les visualiser dehors moi et je vais avoir un vide, un énorme vide devant moi pour vérifier que je suis indépendant de ça. Donc, dans le Mindfulness, pareil. Si vous utilisez des techniques comme Agile Design Thinking, c'est la même histoire. C'est la pensée cartesienne derrière. Si vous utilisez un navigateur dans votre voiture, dans votre téléphone portable, dans votre horloge, il y a toujours les axes cartesiennes qui nous donnent la position. Donc, ça, c'était Descartes et comme je disais, il va ouvrir la philosophie pendant 50 ans jusqu'à l'arrivée d'Emmanuel Kant qui va créer, disons, la relation de nouveau entre raison pratique et raison pure. Et ça va fermer la division créée par Descartes, père du rationalisme. Voilà, et naturellement, il y a beaucoup de choses positives et intéressantes de Descartes, mais il y a aussi des critiques. Il y a aussi des choses que les sciences, la philosophie comme science aussi, a supéré, qui a progressé et qui ont identifié des problèmes. Ici, je vous porte seulement quatre petites choses qui ont été maintenant plus valables. Alors, la raison n'est pas la seule chose qui compte. Ça, c'est déjà démontré par la philosophie et par plusieurs philosophes. Donc, nous ne pouvons même pas être sûrs que nous, que c'est nous qui pensons, va dire Frédéric Nietzsche. Frédéric Nietzsche va répondre à Descartes. Écoute, tu penses que tu penses et donc que tu existes. Moi, je te dis, on n'est pas très sûrs parce que peut-être il y a quelqu'un qui t'a mis dedans l'idée que tu penses. Mais peut-être même ça, c'est une erreur. Donc, ça c'est notre fameuse critique. Troisième, nous pouvons avoir des pensées qui, même analysées, ne sont pas suffisamment fortes. Donc, je peux analyser les choses très précisément avec des détails en suivant la méthode cartesienne. Et malheureusement, peut-être j'arrive à des conclusions qui ne sont pas une vérité première, qui ne sont pas une évidence indubitable. Et finalement, Dieu n'existe pas pour le seul fait qu'il est parfait. Je pourrais aussi penser à un unicorne rose qui est parfait et pas pour le fait que je pense à ça, l'unicorne va exister. Donc, comme on peut voir, Descartes a été naturellement supéré dans plusieurs fronts. Mais quand même, je pense que c'est un très, très important philosophe. Et c'est pour cela qu'on a choisi Descartes pour commencer cette série de conférences. Et comme je disais d'abord, c'est un incontournable de la philosophie française et mondiale. Un vrai obsédé de la vérité. Et je pense aussi assez amusant. Donc, j'espère que vous avez bien aimé cette conférence. Et qu'on a préparé à l'International Conference Luxembourg. Mon nom, c'est Rick Serrano et je vous remercie de l'attention. Je vous invite finalement à avoir présent que la série de conférences La philosophie pour tous va continuer. Dans les prochains mois, on va avoir cinq conférences. sont programmées. Wittgenstein, la sagesse grecque, Heidegger, le taoïsme, l'Ao-Tze et les grandes mystiques. Donc, je vous invite à découvrir toute cette conférence. Je vous remercie de votre attention. Rick Serrano, un homme du International Kunstverein Luxembourg et tous ses membres. Merci beaucoup de l'attention et bonne soirée. Au revoir. Au revoir.